Qu'est devenue la recherche sur les communs dans les dix dernières années ? Ah ben ça c'est la chose la plus extraordinaire qui ait pu arriver. C'est que Ostrom a commencé ses recherches sur les communs dans une obscurité totale. Quelque part en Virginie, dans une université perdue. Ce n'est pas vraiment le cœur de la pensée théorique ou politique mondiale, l'université de Virginie. Et ses premiers cas d'études, c'est des pêcheries, beaucoup de pêcheries d'ailleurs, des forêts, etc. Et ceci en relation avec à la fois la montée de l'écologie comme préoccupation générale, mondialisée, et à la fois, j'ai envie de dire, la fin des idéologies qui prétendaient avoir réponse à tout, a fait qu'on a découvert à travers cette préoccupation de comment assurer le respect, je répète, à la fois des communautés et des écosystèmes dans lesquels ils sont insérés, un principe d'analyse et de référence qui a fait que la question des communs et des biens communs est devenue une question centrale du XXIe siècle. Et d'une certaine manière, elle a connu une postérité qui la dépasse de tous les côtés, si je peux dire. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui ose dire que ce qu'ils proposent, ce n'est pas le commun ou le bien commun. Bon, souvent d'ailleurs de manière extrêmement choquante, enfin je veux dire, sans aucun contenu. La force, la force mobilisatrice et d'intelligence développée autour de la notion de commun par Ostrom fait qu'aujourd'hui, tout le monde devait en être, y compris ceux qui n'ont rien à voir avec ça. Sous-titrage ST' 501